Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 51 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Emily et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous compter les nouvelles informations depuis le 18 janvier. Un nouveau roman de Stephen King a été annoncé. Il s'appelle Billy Summers et raconte l'histoire d'un assassin, un tueur à gage qui ne tue que des méchants. Le roman est prévu en anglais chez Scrivener pour le 3 août. Alba Michel n'a encore rien annoncé, mais on peut espérer une VF pour le printemps 2022. Une nouvelle histoire courte a également été annoncée. L'histoire « Will is a weirdo » paraîtra le 16 septembre dans le magazine Max Winnie's. À ce stade, on ne sait rien de son histoire ou du nombre de pages, et on ne sait pas non plus si on aura un jour la chance de l'avoir en français. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Même si toute son œuvre revient toujours à la tour sombre, Stephen King a déclaré dans une récente conférence qu'il ne pense pas écrire une nouvelle histoire à son cycle. Donc on n'aura certainement jamais le récit de la bataille de Jericho Hill, comme il l'avait évoqué il y a 5 ans. Via leur fondation, Stephen et Tabitha King ont fait un don de 6 500 dollars à l'école élémentaire de Farwell, dans le Maine, permettant aux livres sur la pandémie écrits par les élèves du programme de jeunes auteurs de l'école d'être publiés. Ils ont également fait un don de 50 000 dollars pour aider au projet de rénovation et d'agrandissement de la bibliothèque de Kittri, une ville du Maine. Le projet de remake de Charlie avance. L'acteur Michael Greyes rejoint Zach Efron au casting pour jouer le rôle de Rain Bird, le tueur engagé par le directeur de La Boîte pour traquer Charlie et son père. Il semblerait qu'Akiva Goldsman ait commandé un script d'adaptation de Territoire, co-écrit par King et Peter Straub, à Richard Kismar et Jonathan Chech. Alors qu'on ne savait pas que ce projet avait existé, on apprend qu'il a été abandonné et que le script va être vendu à 700 exemplaires signés des scénaristes. La nuit déchirée, le film de Mick Garris d'après un scénario de Stephen King, n'est jamais sorti en Blu-ray en France. Ce sera bientôt du passé puisque dès le 24 février, BQHL proposera des Blu-rays et des DVD du film avec des pistes françaises. Pendant ce temps, aux Etats-Unis, la société Myers House va proposer cette année à la projection de plusieurs films adaptés de Stephen King directement sur leur lieu de tournage. Il sera donc possible de voir Shining au Timberland Lodge, Maximum Overdrive à Le Land, là où se trouvait le restaurant, ou Les Enfants du Maïs à Wheating, dans l'Iowa, la ville qui a servi de décor pour Gatling. Que pense Stephen King de The Stand, la série adaptée de son roman Le Fléau ? Il a publié son avis en plusieurs tweets après avoir vu les 5 premiers épisodes. Je vous ai évidemment traduit tout ça sur le site. Suite aux accusations de violence conjugale et de viol à l'encontre de Marilyn Manson, la chaîne AMC a décidé d'annuler la diffusion de l'épisode de la saison 2 de Crip Show dans lequel il joue. Cet épisode sera remplacé, mais on ne connaît encore aucun détail. Enfin, le spin-off de Shining en série n'est pas tombé aux oubliettes. Le patron de HBO Max a évoqué en interview le projet de J.J. Abrams, qui souhaite faire une série de 10 épisodes d'une heure sur les origines de l'Overlook Hotel, en annonçant que les producteurs travaillaient dur sur ce projet. Côté planches, les théâtres sont encore fermés partout. Mais ça n'arrête pas la compagnie Confiture qui, en Suisse et pour les Suisses seulement, va faire 8 représentations de Misery fin février qui seront retransmises en ligne. A l'occasion de la sortie de Si ça saigne en français et de la fin de la série The Stand aux Etats-Unis, j'ai parlé de ces deux sujets avec François Coe dans le dernier épisode du podcast Discordia. Il y a quelque temps, était sorti en financement participatif In Search of Darkness, un documentaire de 4 heures sur l'âge d'or du cinéma d'horreur, c'est-à-dire sur les films d'horreur des années 80. La deuxième partie du documentaire arrive et promet 4 heures supplémentaires de terreur qui permettront de retracer des carrières dans le genre et de s'intéresser à des films étrangers. Vu le trailer, il se peut qu'on ait encore des références à Stephen King dedans. Les éditions Cemetery Dance proposent, en édition limitée et signée, un portfolio de leur édition spéciale de Danse Macabre, publiée en 2018. Et voilà, c'est tout pour la gazette numéro 51. Merci de votre écoute, de votre soutien et de votre présence. Pour manifester autrement votre soutien, vous pouvez parler de cette gazette autour de vous, lui mettre des étoiles sur iTunes, partager les contenus du site ou encore donner quelques euros au Tipeee. En échange, je vous enverrai des goodies que j'empaquette moi-même chaque mois avec amour. Vous pouvez rejoindre les autres fans sur les réseaux sociaux de Stephen King France, Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe, et sur le serveur Discord. Comme d'habitude, pour plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 51. La Gazette d'Humaine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font les 23 autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada